A chaque fois que je passe devant, je pique une petite grappe et je la mets dans mon atelier. Même au niveau de la forme des feuilles, c'est toujours inspirant. Il était une fois un village d'artisans d'art, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. Avec ses ruelles, son calme et son cadre exceptionnel, il n'a jamais cessé d'inspirer. L'inspiration, Émilie Moussière l'a retrouvée en revenant s'installer dans son village d'enfance. Je trouve que les nuances de rouge sont super intéressantes. Je vais peut-être faire des roses avec, mais j'aurais vu ça le matin en venant à mon atelier et je vais l'utiliser. C'est pareil pour les glycines à chaque fois que je passe devant. Je regarde aussi comment elles sont faites, les petits boutons, les fleurs qui sont un peu plus écloses. C'est super beau. Il y a cinq ans, elle quitte Lyon et son statut de salarié pour lancer sa propre collection d'art textile avec une spécialité, la peinture sur soi. Je travaille beaucoup la couleur, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui me passionne. Toute la journée, je suis en train de peindre des fleurs avec plein de couleurs. C'est ici qu'elle crée le plus, installée au cœur du village, à côté d'autres ateliers, dans une pépinière dédiée au métier d'art. C'est lumineux, c'est calme. Il y a un cadre très verdoyant, très beau. Je pense que je n'aurais pas supporté d'avoir un atelier chez moi, de rester chez moi toute la journée et de faire mes commandes. Là, au moins, j'ai les gens du village qui passent, me faire un petit coucou. Un espace ouvert sur le village pour mieux créer, c'est ce qu'a compris depuis bien longtemps François Allier. Ce bijoutier réputé dans la France entière a délai ses rois il y a plus de 30 ans pour revenir là où il avait aussi grandi et il y a niché son atelier. Lui, c'est l'histoire de Saint-Jean-Saint-Maurice qui l'a toujours inspiré et notamment ses statuettes retrouvées lors d'une fouille archéologique. Ces deux sujets sont vraiment d'excentre qualité, donc je me rappelle de dessin, mais aussi technique. Dans un premier temps, j'ai en effet des facsimulés pour remplacer les originaux dans la collection du musée d'Echelette à Rouen. Et puis après, assez rapidement, je me suis posé la question des techniques de fabrication. Et il est évident que j'arrivais à les faire avec mon outillage contemporain, mes fours à gaz et électriques. Mais donc à l'époque gauloise, il est évident que les moyens n'étaient pas les mêmes. Les années passent et ces artisans ne regrettent pas leur choix. Il leur suffit d'une balade dans les ruelles escarpées du village, d'un coup d'œil sur la vue imprenable sur la Loire, pour réaliser qu'ils vivent dans un des plus beaux villages de la région. On est un village très dénivelé et il n'y a pas de place de parking. Donc si on ne sait pas laisser sa voiture, en fait, on ne vient pas à Saint-Jean-Saint-Maurice. Mais donc, par contre, ceux qui font la démarche apprécient vraiment le cadre. Donc on n'a jamais eu d'effet de foule, mais on a constamment un passage de gens, de marcheurs, de promeneurs et à toute saison. Pour rencontrer François, Émilie et les autres artisans d'art de Saint-Jean-Saint-Maurice, pousser la porte de leur atelier. Ils restent ouverts tout l'été. Pour découvrir le village, en visite guidée, ça se passe les vendredis après-midi. Et là, il faut s'inscrire auprès de l'Office du tourisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !